Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Azertiraz pour les intimes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir Blowsome Tales de Minotaur Prions, qui est la suite du 1, logique vous allez me dire, qui était sorti en 2017, où en gros c'est quoi ? Et bien c'est un jeu d'action aventure 2D, vraiment façon Zelda, qui s'inspire clairement des vieux jeux Zelda, il y a de l'exploration, il faut niquer les ennemis, il y a des donjons, il y a plus de 15 heures de jeux manifestement selon les développeurs, qui sont Castle Pixel, édité par Playtonic Friends, c'est sorti aujourd'hui le 16 août, on est le 16 août, ça coûte 12 euros calque, et puis c'est parti, on va découvrir ça, ça va être bien, ça va être sympathique, apparemment il y a le grand méchant qui est le roi Minotaur qui est de retour, et il va falloir, et bien aller lui niquer la gueule, Vraiment un menu, là ça ressemble vraiment au vieux Zelda, c'est parti, en avant, en avant Guingamp, ça va bien se passer, on est bien, on est là, j'avais fait le 1 mais très longtemps après sa sortie, j'étais complètement passé à côté, grand-père, c'est en mode vieux, rétro, pixel, tout ça tout ça, grand-père, Lily a cassé mon épée exprès, c'est juste un stupide bâton et c'est un accident, t'as même pas demandé si tu pouvais l'emprunter, jalouse, non c'est C'est toi qui voulais pas partager, égoïste ! Allons du calme les enfants, vous savez, un frère ou une chœur, c'est une personne très spéciale, vous devez apprendre à partager et à vous montrer gentil l'un avec l'autre, j'ai une histoire parfaite pour une nuit comme celle-ci, une histoire de cul, vous êtes pas assez sage, nous pouvons aussi aller directement au lit, non on va être sage, oui promis ! Ah ah, approchez-vous les enfants ! Ce conte part du maléfique roi Minotaur et de son jeune prince, ça a l'air chouette, est-ce que je suis encore dans l'histoire, grand-père ? Oh, et comment, et devinez quoi, Chris aussi ! Il était temps ! Très bien, très bien, très bien, notre histoire commence par un jour spécial pour les habitants de Blossom, je connaissais une camgirl qui s'appelait Desert to Blossom, mais c'est pas la même chose, Est-ce que le royaume est dirigé par un roi endormi, grand-père ? Ou par un sorcier grincheux avec une tête gigantesque ? Non, il n'y a ici ni seigneur ni château ! Juste un modeste village et une fillette qui porte le même nom qu'une hérone qui vécu il y a fort longtemps. Ah, on se réveille comme dans tous les eldos ! Lili, si crée, s'allez-vous ! On dirait Louis XIV, notre grand-mère. Oh non, quelle heure est-il, grand-mère ? On l'a raté ! Bonjour les enfants, pas d'inquiétude, le festival lunaire du Minotaure vient juste de commencer. Youpi, il est enfin là ! Trop fort, je parie que je vais gagner plus de pièces de Minotaure que toi, Frangine. A plus l'anus ! C'est comme ça qu'on se parle entre frères et sœurs. Je n'ai jamais vu Chris aussi exciter, je compte sur toi pour garder l'œil sur ton frère, Lili. D'accord, à plus tard, grand-mère. Eh, tu n'oublies pas quelque chose, ma chérie ? Un gros bisou-bisou. Oh, mon épée et mon bouclier, moi qui ai attendu toute l'année pour les utiliser au festival. Mon bisou-bisou. Bisou-bisou-bisou. Merci, grand-mère, je t'aime. Bisou-bisou. Non, pas bisou-bisou. Ok, c'est bisou-bisou. Ne le répète pas à Chris, mais il n'arrivera jamais à obtenir plus de pièces Minotaures que toi. Eh bien, merci, maman. Oh, putain, on pète le mobilier. Ah ouais, mais en même temps, s'il y a de l'argent dans le mobilier, moi, je pète tout, là. Oh, putain. Ah ouais, c'est pire que Link, quoi. Là, on pète même pas que les pots. Là, on pète tout. Donc, vous voyez, ça, l'ancienne, c'est du 2D, c'est par-dessus, c'est du top-down, comme on dit. Dans le jargon de la vue Zelda. Et puis, c'est mignon tout plein, même si c'est du pixel. C'est pas parce que c'est du pixel que c'est caca-boudin. Retenez cette citation. Lazer-tyran, grand maître jeux vidéo en la matière. Ce n'est pas parce que c'est du pixel que c'est du caca-boudin. 16 août 2022, 17h01. Ok. Tiens. Oh, le papifion. Allez, hop, dans l'agel, dans l'agel du papillon. Alors, start, c'est quoi ? Équipement, objet, notes, paramètres, registre, aller au festival et la carte. La cacarte. Ok. Oh, le festival. On dirait Star du Valet. Cher résident de Malfleury, bienvenue. On dirait une ville chic en banlieue parisienne. Bienvenue au festival lunaire du Minotaure. Nos attractions commémorent la grande bataille du Minotaure qui a été livrée jadis. Venez tous participer. Aujourd'hui a lieu le tournoi d'honneur en mémoire des héros qui ont affronté le terrible roi Minotaure. Ceux qui n'ont déjà participé doivent s'inquiéter auprès de moi de 5 pièces de Minotaure. Le quart d'ont couvert le 500e festival lunaire du Minotaure. Et la fête commence. Ok. Je vais juste aller parler aux gens parce que c'est aussi et avant tout un jeu d'exploration. Enfin avant tout j'en sais rien mais... Salut Lili ! Allez salut. Tu peux aller chez toi ? Non. Ok. Est-ce que toi je peux casser tes tonneaux pour piller ? Euh... Piller tout. Euh... Car j'aime piller. Oh oui ! De l'argent. J'adore l'argent. J'adore l'argent. Oh le chien chien chacha machin bidule. Euh... Lili n'était pas encore prête à quitter la ville. Elle a essayé de connecter sa case de Minotaure. Ouais bah j'en ai... J'ai largement assez là. J'ai déjà... Je suis largement assez riche. Ok. De toute façon fallait tout casser. Tout casser tout casser. Bonjour toi. Il connaît Solmer il doit commencer à préparer le festival de l'année prochaine dès que celui-ci sera terminé. Alors il faut que ça se séjourner. Ok. Il branle le pot de zom. Salut Solmer il va commencer à préparer. Ah c'est la même chose. Et bonjour ! J'invite elle à ces personnes pour suivre le gobelet qui dissimule ma pièce de Minotaure. Si tu trouves la pièce, elle est à toi. Ok. Pas très compliqué. Tu es une sacrée paire de mirettes, dis donc. La pièce te revient. Je crois qu'elle allait me dire autre chose. Très bien ça. Mes amis, il y a moi. Ok, c'est allé trop vite. Va te faire il sera toujours avec la chair à mon coeur. Mais j'aimerais y participer. Explorer le monde. Ok. Pourquoi pas. Le voyant a dit que je tomberais bientôt amoureux. Je lui demande si elle est sévue à terre. Va là-dedans là. Alors qu'est-ce qu'il veut lui ? Evisez-moi ses biceps. Tu es clairement taillé pour jouer à mon jeu. Quand une balle tombe, tu dois la lancer dans le panier. Tu vas essayer ? Oui. Ah merde. Oh, pas assez rapide. Ah là, j'ai réussi là. Je suis numéro un là. Ah, il faut que j'en fasse plusieurs. Tu as perdu, désolé. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah je veux jouer à nouveau, évidemment. Il faut que j'envoie ça bien. Normalement, ça suce pas mal. Genre, c'est assez... Tu vois, tu tires à peu près dans la direction et ça marche. Ouais, c'est bon. Ok. Parfait. J'ai jamais vu tel petit 0. Tu as déjà pensé à jouer au basket ? Prends cette pièce de Minotaure. Ah oui, non. L'argent que j'ai reculé, c'était pas les pièces de Minotaure. D'accord. Donc là, il faut que j'en ai cinq. Donc il faut que je participe à toutes les activités. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a là ? L'autre oignon de pomme. Ouais, bah, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Allons dedans. Allons participer. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Bonjour, ma jeune amie. Tu veux sans doute savoir ce que l'avenir te réserve ? Non. L'argent, la gloire, la mort ? Oui. On va commencer. Vite ton esprit du mieux que tu peux. Elle va vider mes poches. Je sens de la colère et des regrets, mais aussi du courage et de l'héroïsme. Je vois des alliés extraordinaires et des ennemis redoutables. Leur âge remonte presque à la création de notre monde. Leur sagesse est sans égale. Je vois aussi des chasseurs de trésors infortunés et des amitiés monstrueuses. Comme c'est intéressant. Un trésor ? Oui, prends garde à ceux qui préfèrent l'or à la joie et aux chansons. Oh non, je vois aussi des pouvantables ennemis. Une petite seconde, est-ce que... La lune du Minotaure ? La lune ? Oui, et sa puissance s'accroît. Mais rien n'est encore sûr. Une aventure extraordinaire t'attends, c'est indéniable. Bonne chance. Écoutez, merci madame. Je vais voler votre argent. Voilà, avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui est venu ? Eh, je parie que les Minotaures n'ont aucun bide, tout comme ce roi en orbite jadine dont certains parlent encore. Ok. Tu seras-tu assez rapide pour récupérer mes 10 drapeaux et me les rapporter avant la fin du temps imparti ? Bien sûr que oui. Tu peux faire autant d'eau-lad que tu veux. Ça te permettra d'aller plus vite. Appuie sur Y pour faire une eau-lad. Chaque eau-lad consomme un peu d'énergie. Ok. Ok. Fais attention. Ah dis donc, il faut être rapide. Elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit que je pouvais sauter. Ah, je crois que j'ai... Ah ouais, j'ai baisé le truc. J'ai baisé le truc. J'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps. Non, elle m'a bloqué la conne. Elle m'a bloqué. Je vais lui... Je vais lui péter dans le nez. Ok, on recommence. Et ça devrait bien se passer. Ok. Ok. Mais ta gueule, 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 ta gueule. Ok. Ah, j'ai pas récupéré toute ma endurance en plus. Quelle fièfée paire de couilles. Ok. Vas-y. Ok, ok. Vas-y, saute. Parfait. 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 Vas-y. C'est bon, on est mieux là. On allait l'avoir du one shot du premier coup de... Et on a été bloqué par ces enfoirés. Eh bien, il faut le travail ces petites jambes. Voilà ta pièce de Minotaur. Parfait. J'aime bien ces petites... Ok, 3. 3, 4, 5. Ok, ensuite ça sera bon. Poussez-vous, poussez-vous, ta de con. Et tu te crois capable de faire sonner la cloche ? Montre-moi un peu. Bon, dis-toi l'épée pendant un moment pour se concentrer directement dans la lame. Ok. Et bien voilà. J'ai la puissance. Bon, c'est facile. C'est un peu en mode tuto. On a compris, c'est un tuto détourné. Mais c'est très bien. Tu as gagné une pièce de Minotaur. Merci. Eh, Franché, tu as vu ça ? J'ai une pièce de Minotaur. Ah, plus l'anus. Ok. Un ventre-loup. Pour gagner, tu dois bloquer toutes les flèches. Tu veux jouer ? Oui. Oui. Je bloc. Ok. Je bloc. Parfait. Je bloc. J'ai dit que je jouais à la manette. Je ne sais pas. En tout cas, je jouais à la manette et ça se fait très bien à la manette. Et tu as réussi. Eh bien voilà. On a les cinq pièces. C'est magnifique. C'est meilleur des deux. On va pouvoir lancer le bordel. Je vous rappelle que le tournoi va bientôt commencer. Eh bien écoutez, c'est bon. Poussez-vous. Bonjour Lili. Commence par ta grand-mère. Je dois dire que c'est un sacré bout de femme. Je bande. Oh, tu veux t'inscrire au tournoi ? C'est ton jour de chance. Il ne manquait plus qu'un participant. Nous pouvons donc commencer. Tu es prête ? Oui. Oui, Mata. Monsieur, dame, monsieur, madame, monsieur. Mesdames et messieurs, le tournoi lunaire du Minotaur va commencer. Préparez-vous pour une bataille homérique. Minotaur, le premier match oppose Lili et Kevin du bureau. de poste. Je m'attends à... Tu es sérieux, grand-père, le facteur ? Il s'y a affaire, tu es coupé avec ses lettres. Pourquoi pas un épéiste avant tu aurais venu de contrer l'Outen ? Nul, ça devrait être un chevalier impitoyable avec une lance super cool. D'accord, d'accord. Il y a des beaux choix déjà. Épéiste. Oh, putain. Putain de sa grand-mère. Et le premier round, les combattants. Ok. Aïe. Aïe. Tiens, dans la gueule. Ah là, je vais poutrer l'anus. Lili remporte ce combat. La prochaine round sera légendaire Sir Vigo Montaïa 2. J'ai voulu dire que Lili devrait affronter le chevalier. Moi, je pense que ça devrait être une grosse brute qui lance des pierres. Attendez, répétez-moi. Allez, un jouisseur. Deuxième route. Tout dans l'anus, tout dans l'anus. Chacun sa technique. Ok. Je bloque. C'est pas très compliqué. Et ça montre un peu les différents ennemis qu'on va avoir et tout ça, je pense. C'est un tuto détourné, mais d'une manière très habile. Voilà. Lili l'emporte une nouvelle fois. Notre petit bonhomme, vous a-t-elle appris à se battre comme ça ? Pour lire les matchs, il s'opposera. Chris, le destructeur. Le pourvoyeur. Ouais, c'est pas du jeu, ça. Allô, les enfants. C'est trop phare. Il est déjà là, prêt à te botter les fesses. Regardez un peu le dernier adversaire. Il y a autre que son propre frère. Chris, préparez-vous. Elle nous me fratricide. Ça va chier des tulipes. Et voilà, dans la gueule. Aïe, ça fait méga mal. Attends, Frangine, je t'en prie. Oh non, tu es blessé. Voyant son frère blessé, l'ilise lui en son cœur. Il code d'honneur de chevalier. Il ne porta pas son attaque. Elle retient son bras, réalisant que malgré l'heure différente, il s'est mis au fond, comme frères et sœurs. Comme frères et sœurs. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de liaison. Est-ce qu'à ce moment précis, Chris lança son attaque sur doigt sur sa propre sœur ? Non, sale tricheur. C'est pas juste grand-père. La foule aclama à leur Chris le vainqueur du tournoi. Mais il a triché. Vous êtes nouveau champion, Chris. Hip, hip, hip. C'est vraiment un sale morveu, Chris. Les enfants, allons. Relax, c'est juste une histoire dont je suis le héros. Nananananère. J'espère que... J'espère que le roi Minotaur va venir t'enlever. Oh, grand roi, grand roi Minotaur, que vous soyez ici ou là. Je vous implore, emportez mon frérot au loin de moi. Oh putain, pris au pied de la lettre. Moi, ah, ah, ah. C'est vraiment vous alors ? Vous êtes le roi Minotaur ? En personne, je te remercie d'avoir convié l'invité d'honneur à la fête. C'est le festival du nerf de Minotaur, après tout. Où avez-vous emmené mon frère ? Oh, tu le sais déjà, loin de toi, exactement comme tu l'as souhaité. Mais, 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 je pensais pas, parce que je dis s'il vous plaît, ramenez-le. Ce qui est dit est dit, alors oublie ton frère, prends ton épée et va jouer maintenant. Adieu, Valfleury, profitez bien votre festival tant que vous pouvez encore. Bah, 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 rendez-moi mon frère. Oh, dans la gueule. Pas de violence, c'est les vacances. C'est fait défoncer. Zut, alors, grand-père, j'ai été enlevé, c'est plutôt cool. Alors, le roi Minotaur, on lui écrit ce ? En effet, il l'a emmené loin, bah, comme tu le voulais. Oh, ils ont tout reconstitué, ils ont tout reconstruit, on va pouvoir tout redétruire. Lily, mais c'est horrible, on écrit ce ? Non, le roi Minotaur a enlevé mon frère et tout est de ma faute. Et comme on commet tous des erreurs, ma chérie, je dois le sauver. Je me fiche de savoir si le roi Minotaur est surpissant ou non. Je devais lui péter l'anus, tout est de ma faute, alors je vais devenir plus fort pour le vaincre, même si je ne sais pas comment je vais faire. Eh bien, la première chose dont tu as besoin, c'est une meilleure. Alors, ma puce, tu trouveras ce qu'il te faut dans le vieux cimetière au nord du village. Merci, grand-mère, tu crois que j'y arriverai ? Je crois que tout le monde a le pouvoir de changer le futur. Merci, grand-mère, je ne vous décevrai pas, Chris et toi. Bonne chance, Lily et mon poutou poutou. Poutou poutou. Ok, elle m'a dit que le cimetière, c'est sans doute le premier donjon. C'est un jeu à donjon, c'est clairement un jeu à donjon. Comme Zelda, je ne suis pas payé par le jeu, donc je peux parfaitement dire que c'est un Zelda-like. Très clairement, très clairement. Allez, récupère tout, voilà. C'est un petit Zelda-like qui met du plus bel effet. On apprécie. Ok, on a appris la roulade, on a appris la bloquée. On a tout appris. Ils nous ont tout appris, ces salopards. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Valflorite ne serait pas pareil sur notre mère. Pourquoi, vous ne parlez même pas de l'enlèvement ? Vous ne témoignez même pas du respect et de l'amitié ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? C'est pour ça que je vais casser. Voilà, ton chez-toi. Ah, il y a moins de pièces, lui, dans. Il y a moins de pièces, le petit salopard. Oh, un coffre. Oh, je n'ai rien dit. Ok, voilà. On a volé tout son or, tout l'or du Cap-10. Et c'est magnifique. La musique est sympa. Tout est sympathique. C'est un jeu bien sympathique. On apprécie. Oh, vas-y. Vas-y. Ah, là, il ne faut pas trop s'approcher, sinon il les soulève et on perd du temps. C'est ça que vous avez à dire, madame, pour votre défense. Ah, le roi Minotard existe, je vais m'évanouir. Arrête ta gueule. Donne-moi ton argent. Ok. Il n'y a pas d'argent là-dedans ? Zéro. Ah, oh. Oh, bien, bien, je vous récupère des fleurs. Oh, le cactus. Dans la gueule, le cactus. Ah non, zéro. Peau de zob. Peau de zob. Bon, on est à 16 minutes. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, vous abonner. Ça fait grave plaisir, ça fait grave zizir, comme dirait ma mère. Elle ne dit pas du tout ça, mais ce n'est pas grave, mais elle n'est pas du tout morte. Ça ne fait pas plaisir. Hop, on va parler à ce monsieur. Salut, Lélie. Ah, tu n'as rien à me dire. Vous êtes vraiment des sales cons. Allez, hop. On vole de l'argent. Il n'y a pas de clochard dans ces mondes, en fait, parce qu'il y a des pièces partout. Salut, la sion, je suis Stanislas, le célèbre marchand itinérant. Je descends d'une langue lignée de vendeurs en tout genre. Et je compte remettre l'art des échanges au goût du jour. Alors, contre du bordel, je peux échanger. Très bien. Non, je vais plutôt prendre ton argent. J'ai tellement de choses à échanger. Ouais, non, ferme-la. Ferme-la. Casse-toi. Casse-toi, tu pu... Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde ? On va explorer maintenant. Ah, le marchand de bidules. Un bocal ? Je te dirais d'acheter ce bocal. Euh, non, merci. Reviens vite. Ah, j'ai un objet. Cristal d'énergie. Ah, mais c'est beaucoup trop cher. Mais en même temps, c'est normal que ce soit cher. Il y a des pièces partout. C'est, 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 c'est... C'est hors de prix. Je suis désolé. Oh, je peux casser les pots. J'adore. Ça, c'est des potions. Mais j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et un forgeron, un forgeocrote. Mais il va me dire quoi ? Il va me dire, c'est 3 milliards de pièces d'or. Lily, j'ai réfléchi. Je pourrais... Il existe une arme très ancienne appelée Ark. Elle lance ses projectiles. Je pourrais être en fin de l'équipe. J'avais le matos nécessaire. Si tu vas par là, tu pourrais peut-être... Ok, très bien, très bien. Des quêtes, des missions. Il faut que j'aille à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais ça va se faire, je suppose, de manière très naturelle. Du pognon. J'aurais allé d'A.1 à A.B. Bonjour, monsieur. On dirait le bureau de poste dans celle-là. Oui, n'est-ce pas ? Bonjour, Lily, tu as vu notre annonce ? Depuis le retour du roi Minotaure, tous mes facteurs ont démissionné. Ils ont peur de voyager dans les autres villes. Tu sais, à mon époque, il y avait même une zone enneigée. Serais-tu assez courageuse ? Oui ! Excellent, on va commencer par une livraison locale en ville. Apporte cette lettre à Go. Geoffroy, il vit au nord-est de la ville. Ok. Geoffroy, Geoffroy, Geoffroy. C'est quelqu'un de cachot ? Ok. Geoffroy. Hop. Nord-est, donc par là. C'est lui, Geoffroy, avec sa maison d'enfoiros. Ok. Bonjour, Geoffroy. Bonjour, Geoffroy. Ah, mon Dieu ! C'est une lettre de mon frère ! J'ai hâte de lui raconter pour le Minotaure. Comment ça, pour le Minotaure ? C'est ce qu'il raconte, l'enfoiré. Ok. On récupère l'argent. L'argent des abonnés. L'argent de YouTube. Ah, là, l'argent de YouTube. YouTube ne paye plus. Regardez. Et YouTube ne paye quasiment plus. Eh bien, on est pas mal, là. Il est bien, ce petit Zelda Like, hein. Même si on en est au tout début. Mais vous voyez, il y a 15 heures de jeu, hein. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Si ça vous dit, le lien sera dans la description. Il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi jouir allègrement grâce au jeu vidéo. Voici 10 pièces d'or. Et tu en auras 10 de plus à chaque tournée. C'est déjà supérieur au salaire moyen. Maintenant, il faudrait que tu livres ce colis à Jeanne dans les angles d'Emeraudes. Elle habite dans du petit maison au sud-ouest de Bourre-les-encre. Eh bien, on va aller bourrer les encres. On va aller bourrer les urnes. Encore des pièces. Il doit y avoir une inflation énorme dans ce village pour avoir autant de flèches. Autant de pièces. Je ne sais plus parler. Nouvelle plateforme. Qu'est-ce que c'est que ce milieu magicien ? Est-ce que j'arrive trop tard pour le festival ? Ça m'apprendra essayer d'utiliser ce fichu truc. Ok. Mais où sont mes bonnes manières ? Laisse-moi me présenter. Je suis le grand sorcier céleste. Cornelius Lazuré. Et cet engin, il est ma dernière invention. Une mongolfière magique. Ce qu'elle a de magique, on peut l'invoquer depuis n'importe lequel des plateformes que j'ai créées dans le royaume. Malheureusement, je viens de découvrir que j'ai une peur irraisonnée des hauteurs. Il a fallu plus de 7 heures pour arriver ici. J'ai dû voler très bas et très lentement. J'ai bien peur que ma belle mongolfière ne s'élève jamais majestueusement jusqu'au firme amont. A moins que tu en aies d'utilité. Appelle ma mongolfière magique depuis une plateforme pour t'envoler vers les autres. Ok, c'est un téléporteur. Très bien. J'ai compris, c'est un téléporteur. J'ai compris le principe. Le jeu détourne allègrement des principes immuables. Oh, le serpent ! Saloperie ! Aïe ! Saloperie de serpent communiste. Ok. Vas-y. Ah ! Au secours. Vas-y, on va lui détruire l'anus. Ah bah non, pas du tout. Est-ce que je peux le pousser ? Non, ok. Bon, il a l'air, ma foi, bien sympathique. Oh, une roulade ! Roulade ! Roulade ! Aïe ! Non, ok. Très bien. J'explore le jeu, parce que ma foi... Oh, un trèfle. Un trèfle à 4 burnes. Ok, explore. Explore. Ok, on est bien. Est-ce qu'il y a des choses dans les plantations ? Des oiseaux, ils vont me chier dessus ! Ils vont me chier dessus ! Ah, non, ça va. Ok, le cimetière. On va au cimetière. On lui fait son affaire, et voilà. Ah, voilà. Classique à la Mario. Il faut les mettre dans la lumière, c'est ça ? Ah non, il s'est évaporé. Ok. C'est bien l'ambiance. Il y a une bonne ambiance. Oh, il est sympa, ce jeu. C'est du rétro, mais du beau rétro. Une pièce. J'adore l'argent. Putain, j'adore l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon golfier à couille. Venez les fantômes. Venez là. Venez les fantômes. Dans la lumière. Aïe. Voilà, il a été dissous. Par la puissance de la lumière. Ok. La lumière ancestrale. Oh, il y a quelqu'un. Tiens, viens là. Viens là, Jean-Louis le fantôme. Il y a sous la lumière. Dans Windbreaker, il y a ça aussi. Je crois. Je ne m'en souviens plus trop. Enfin, si, je m'en souviens bien. Ok. Est-ce qu'il vient de dire délimiter tous les fantômes ? Eh, depuis combien de temps je suis déchis ? Je me suis assis pour reposer un peu. J'ai essayé de pénétrer dans les catacombs quand une bande de spectres florent de m'attaquait. Je vais essayer d'entrer aussi. Ça ne vaut pas la peine. Tu n'as pas peur des fantômes ? Parce que je vois. J'ai l'habitude de courage. J'utilise cette lanterne pour repris les esprits et éclairer un peu les environs. Ah bah merci, mon premier objet. Je pars avant que tu ne rêvais quelque chose de vraiment terrifiant. Est-ce que je peux rentrer ? Non. Très bien. Est-ce que je dois mettre le feu ? Oui. Bien joué, ça, Zertian. Ce n'était pas dur à deviner. Mais ! Je suis quand même un putain de génie. J'ose le dire. J'ose le dire. Est-ce que c'est suffisant pour ouvrir la porte ou est-ce qu'il en faut quatre ? Comme dans beaucoup de jeux. Voilà. Nord, sud, est, ouest. Enfin, aux extrémités. Aux extrémités. Au point cardinal. Ah non, même pas. Ok, j'ai regardé. Vas-y. Parfait. On ne va pas tarder à s'arrêter parce que nous, ça fait 24 minutes. C'est une bonne découverte. Si je vous plaît, je vous invite à vous le procurer. Il sera dans la description. Je ne suis même pas payé pour dire ça. C'est scandaleux. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir à partager. Surtout, partager à vos frères, soeurs, grand-mères, grands-parents, oncles, tantes, etc, etc. Tiens, dans la gueule. Partagez, partagez. C'est comme ça que la chaîne pourra grandir et qu'on pourra conquérir le monde. Quand je serai aux 10 000 abonnés, promis, je... Je fais des tas de choses. Alors, vas-y. Ah non, il y a des... Ah bah non. Ok. C'est un mystère. Ma foi, plutôt mystérieux. Ah non, c'était pas là, je pense. C'était pas là parce que là, est-ce que je peux le tirer ? Ah, si, je peux le tirer. Voilà, je l'ai tiré et retiré, là. Voilà, comme ma femme. Vas-y, va là. On est bien, là. Là, il y a du génie. Et donc, vous voyez, c'est ce genre de petite énigme. C'est vraiment du Zelda. C'est du Zelda-like. Je pense qu'il y aura un boss, un mini-boss, tout ça, tout ça. Donc, ça fait... Voilà, ça fait quand même plaisir. Donc, si vous voulez du Zelda-like, à l'ancienne rétro, tout ça, en mode jeu Game Boy, jeu Game Boy Color, tout ça, tout ça, bah, procurez-vous-le. Voilà, c'est très, très bien. C'est très sympa. C'est très sympa. Et puis, jouez au 1, sinon. Jouez au 1. Ça me fait penser, par certains aspects, à Ittle Dew aussi. Voilà, Ittle Dew. Mais ouais, j'apprécie beaucoup. Voilà, j'apprécie beaucoup. Est-ce que c'est un mini-boss ? Oh, le mini-boss. Ah, mais non, pas du tout. Bon, alors, c'est le premier mini-boss, et dans ce cas, pour l'instant, c'est que de la merde. Et du coup, on va voir un objet ? Ah, non, une clé. C'est bien quand même. C'est pas mal, une clé. Vous voyez, dans une catacombe... La musique est sympa. Je vous laisse écouter un peu avant qu'on s'arrête. Des pièces. OK. On va pas le faire jusqu'au bout. Oh là là. Poussez-vous, poussez-vous. OK. Oh là là. Poussez-vous, poussez-vous. Bon, il y a personne. Poussez-moi, Michel. Voilà, Jean-Michel, si vous avez un fantôme, appelez-le Michel, il s'enfuira. Autre joystick, c'est... Non, ça va. Ça se fait bien. Attends, c'est déjà le boss. Bon, si c'est le boss, on va le faire dans cette vidéo. S'il y a que ça. Moi, on m'a promis une épée, une meilleure épée. Oh, putain. Oh, c'est le boss. Oh, comment je suis perturbé, le roi endormi, ta punition pour avoir pillé la tombe sera à la mort. OK. Aïe. Oh là là, il va me chier dans les bottes. Est-ce que c'est comme les Zelda ? Oui, il y a des cœurs. C'est comme les Zelda, il y a des cœurs. Voilà. Pas très compliqué. C'est juste qu'il accélère. Il accélère et il y a des mobs. Ah oui, là, je peux lui poutrer l'anus. OK. Bien, il y a de plus en plus de mobs. Voilà. Voilà. Parfait. Je l'ai tué ? Oh, tu m'as vaincu en combat. Je vais aller me recoucher. Et voilà. Et on obtient un cœur et de nouveaux armements. Tu combats avec une courage d'une détermination que je n'avais jamais vue depuis que j'ai quitté la vie mortelle. Mais ton accoutrement est bien circulé pour un chevalier. Quel est donc le but de ta venue, jeune fille ? J'ai besoin d'un aide pour voir que le roi Minotaur il a enlevé mon frère. Ah, le vieux roi Minotaur, ce vieil enculé. Je me souviens avoir entendu des histoires à son sujet dans ma jeunesse. C'est ce qu'on raconte est vrai. Le roi Minotaur a emmené Chris dans un château dissimulé au fond d'un labyrinthe. Comment le mort, un mort, peut être au courant ? Ça me fait pas peur, je le sauverai. Ton courage est admirable, mais personne ne peut s'embarquer dans une telle aventure équipée d'armes en bois. Tiens, je t'adoube sur le champ. Accepte mes présents et à travers eux, ma bénédiction. Arme étincelante, succès déverrouillé. Eh ben voilà, on est bien, on est parfait ça. Merci, mais je ne sais pas vers où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Sa sagesse n'a égale que son âge qui est proche de celui de notre monde. Voyage en direction du sud-est vers les jungles d'émeraudes et mets-toi en quête de la créature que l'on nomme Mork, là. L'esprit des paladins qui ont aussi longtemps défendu ce royaume perdure en toi. Est-ce que c'est une tortue ? Genre, vécu ultra longtemps, tout ça. Ah, c'est parlé de l'Illier sur des pieds moisis, grand-père. Je veux savoir ce qui se passe chez le roi Minotaur. Je parlais que son château est génial. Oh, eh bien, pour un instant, dans les très fonds des donjons, il parlait du roi Minotaur. Mais debout ! Bonjour, Chris, je m'excuse pour la rusticité des lieux. Ce n'est que temporaire. Je suis très heureux de te rencontrer enfant. Je suis le roi Minotaur. Je sais qui vous êtes. Laissez-moi sortir d'ici. C'est pour ça que je suis là. Mais quand j'ouvrirai ta cellule, où iras-tu ? Chez moi, à part d'Illino sans vouloir de ce qu'elle a fait. Elle a une dette à envoi en moi. Tu crois ça ? Je ne suis pas du tout sûr qu'elle s'en préoccupe. Elle a formulé le vœu. Ne l'oublie pas. Elle t'a envoyé ici avec moi. Peut-être, oui, mais... Elle n'a même pas essayé de te sauver. Je ne crois pas qu'elle ait le moindre remords. Ouvre les yeux, Chris. Ta sœur s'est souvenu qu'elle était plus heureuse avant ta naissance. Ah, ça pique. Ça pique au cul. Continue, grand-père. Oui, c'est pas vrai. Faisons-toi. Elle a sa mamie pour elle toute seule. Elle n'a plus à partager. Elle est le sort de toute l'attention. Pourquoi ne pas rester avec moi ? Je ne te ferai aucun mal. Au contraire, tu auras un rôle important. Vraiment ? Alors, ça veut dire que j'aurai ma propre chambre ? Bien sûr. Tu peux avoir ta chambre et bien plus encore, mon jeune prince Minotaur. Ah, du coup, c'est ça. Chris devient l'allié du méchant. Salaud. Bon, à prince Minotaur. Ok, je reste. Merveilleux. Il va très bien. Oh, mais Lily était à la recherche de Chris. En broyant la main, elle prit la direction du Sud-Est vers les jungles d'émeraude. Et bien, voilà. On va s'arrêter là pour cette découverte. J'espère que ça vous aura plu. C'était Blossom Tales 2 au Minotaur Prince. Très cool. En mode Zelda Lake. Vraiment très sympa. Et puis, des gros bisous partout. Partagez. Et à bientôt. Salut.